bonsoir à tout le monde content de vous retrouver ça faisait un petit moment que je n'avais pas présenté d'expression orale pour le delph b2 donc c'est ce que nous allons faire ce soir et donc nous allons travailler sur un texte que je vous ai proposé donc ce matin j'ai mis le texte sous la vidéo donc vous avez normalement eu la possibilité de le lire et donc c'est un texte qui s'appelle dopage même le sport amateur est touché donc nous allons parler du dopage amateur donc je vous rappelle un petit peu comme à chaque fois les caractéristiques de l'examen donc dans un premier temps il va falloir évidemment que vous disiez bonjour aux membres du jury puisque vous ne les connaissez pas vous ne les avez pas encore vu jusqu'à présent donc il faut évidemment leur dire bonjour vous présentez bonjour je m'appelle bruno et je vais vous présenter etc etc donc c'est la moindre des politesses la politesse est quelque chose d'extrêmement important en français donc il faut peut-être même trop important on exagère un petit peu de temps en temps donc il faut mais il faut absolument dire bonjour aux membres du jury avant de commencer à présenter votre expression orale et puis dans l'introduction il va y avoir trois grandes parties ou quatre grandes parties ça dépend comment on compte la première ça va être ce que j'appelle moi la mise en contexte c'est à dire montrer l'importance du sujet dans notre société actuelle ensuite il va falloir présenter le texte les caractéristiques du texte l'auteur le titre la date etc etc faire un petit résumé de ce texte donner les idées principales en une ou deux phrases c'est très très rapide en une ou deux phrases vous allez présenter le sujet enfin le texte qui vous sert d'appui et puis ensuite vous allez présenter la problématique sous la forme d'une question ici c'était très simple puisque la problématique elle était posée à la fin du texte la journaliste elle même se posait la question vous pouviez très facilement reprendre cette question pour qu'elle vous serve de problématique et puis le plan qui allait vous permettre de répondre à cette problématique qu'il faut que vous présentiez dans votre introduction sous la forme dans un premier temps nous verrons puis etc 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 donc je vais vous présenter maintenant cette introduction et donc je commence par la mise en contexte alors vous pouvez très bien dire par exemple on entend beaucoup parler depuis quelques années de gros problèmes de dopage dans le sport professionnel par exemple dans l'athlétisme dans la natation dans l'haltérophilie on entend tous les jours parler dans le cyclisme également on entend très souvent parler de sportifs qui ont été contrôlés positifs lors de contrôles anti-dopage et donc qui sont interdits il y a même des pays entiers qui ont été interdits de compétition comme c'est le cas par exemple de la russie qui est interdite je ne sais plus pour combien d'années de participation aux jeux olympiques donc vous pouviez commencer par ça et montrer que malheureusement ce problème de santé publique ce problème qui est quand même très grave tend à apparaître également dans le sport amateur et c'est justement le sujet qui est traité dans le texte que nous avons à étudier aujourd'hui et donc ce texte s'appelle dopage même le sport amateur est touché et puis à ce texte il nous donne des chiffres qui mettent en relief justement cette augmentation du dopage chez les personnes qui ne sont pas forcément des sportifs professionnels et donc qui gangrènent de plus en plus un problème qui gangrènent de plus en plus tout le sport et la journaliste ou le journaliste on ne le sait pas on ne connaît pas son nom on se pose la question à la fin quelles sont les motivations de ces sportifs non professionnels pourquoi ils en arrivent à se doper donc pour répondre à cette question nous allons voir dans un premier temps les on va dire les on va tout d'abord présenter un petit peu ce qu'elle dopage quels sont les produits qu'ils prennent quel type de produits etc etc ensuite nous verrons pourquoi ils le prennent quelles sont les causes les raisons pour lesquelles ils décident de d'utiliser ce type de produits qui sont nous le savons dangereux pour la santé dans un troisième temps nous verrons quelles sont les conséquences de ces de l'utilisation de ces produits en dehors des avantages entre parenthèses des avantages sportifs que nous verrons rapidement dans les causes nous verrons dans les conséquences plutôt les conséquences négatives de l'utilisation de de ces produits extrêmement dangereux et puis pour finir nous essaierons de proposer quelques solutions pour en finir avec ce problème alors dans un premier temps nous allons rappeler rapidement quels sont les produits qui sont les plus utilisés par les sportifs pour augmenter leur capacité physique alors il y a tout d'abord ce qu'on appelle les produits anabolisants donc qui augmente le volume musculaire il y a également les ce qu'on appelle les bronchodilatateurs alors bronchodilatateurs c'est quoi en fait c'est un petit peu pour ceux qui connaissent qui sont asthmatiques vous savez ce que c'est que la ventoline la ventoline est un bronchodilatateur c'est à dire que c'est un produit qui permet de gonfler le volume des poumons et donc d'avoir plus d'air dans la cage thoracique et donc de pouvoir faire un effort supérieur à la moyenne un exemple vous allez trouver ça étonnant mais entre 30 et 40% des cyclistes du tour de france donc des professionnels sont semble-t-il asthmatiques donc c'est à dire qu'ils ont des j'allais dire recetas en espagnol ils ont des ordonnances médicales qui disent qu'ils sont asthmatiques et qu'ils ont droit de consommer de la ventoline comme par hasard c'est étonnant que des sportifs professionnels soient tous asthmatiques donc ça leur permet d'utiliser de la ventoline c'est peut-être ça le but en tout cas ce sont peut-être des ordonnances qui sont arrangées avec des médecins mais bon il y a également donc les stimulants alors les stimulants on les trouve dans beaucoup de produits on les trouve dans la caféine évidemment on les trouve également dans les boissons énergisantes malheureusement moi j'en consomme beaucoup ce genre de produits effort en taurine, en caféine, en guarana qui sont des produits dangereux pour la santé parce qu'ils agissent sur le coeur donc à forte dose ça peut être quand même assez dangereux et puis il y a ce que l'on appelle les compléments alimentaires compléments alimentaires vous en trouvez beaucoup partout c'est de la protéine que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de sport etc ce sont des produits qui ne sont pas anodins il faut faire attention à la consommation ne pas en abuser parce que ces produits se déposent au niveau des reins et au niveau du foie et il y a des risques à une échéance plus ou moins longue d'avoir des problèmes style cancer etc etc donc voilà les produits qui sont les plus utilisés alors nous allons voir maintenant pourquoi ces gens qui font du sport décident de prendre ces produits qui sont ils le savent dangereux pour la santé mais ils le font quand même alors pourquoi ? tout simplement la plupart d'entre eux, notamment les jeunes c'est pour leur apparence physique les garçons veulent être plus forts plus musclés etc pour plaire aux filles et puis les filles veulent être également plus fines etc pour plaire aux garçons les garçons font beaucoup d'abdos pour pouvoir draguer sur les plages etc donc il y a une forte utilisation chez les jeunes de ce type de produit pour leur apparence physique pour le culte de la beauté donc ça, ça représente une grande partie de la population et puis il y en a d'autres qui veulent faire du sport mais qui n'en ont jamais assez quand on fait du sport, de temps en temps on peut devenir accro au sport c'est à dire qu'on ne peut plus s'en passer et à un moment donné, plus on vieillit moins le corps est résistant et on ne peut plus en faire autant qu'avant donc ils prennent des produits pour pouvoir continuer à s'entraîner supporter la fatigue récupérer plus vite et pouvoir en plus prendre de la masse musculaire donc ce sont des produits qui sont pris très souvent pour améliorer la résistance à l'effort et donc ne pas être fatigué par exemple après un footing ou après une séance après un match de foot etc ils prennent ces produits pour récupérer plus vite et pouvoir recommencer plus vite parce qu'ils sont accros au sport il y a également malheureusement l'image qui est proposée par certaines personnalités publiques qui sont extrêmement connues qui sont très musclées et donc les jeunes qui les voient ont envie d'être comme eux ce n'est pas étonnant que sur Instagram les deux personnes qui soient les plus suivies au monde je dis bien au monde soient Ronaldo que tout le monde donc tout le monde connaît la tablette de chocolat extraordinaire et également Dwayne Johnson c'est à dire The Rock le bodybuilder américain également acteur que nous connaissons tous ce sont les deux personnes les plus suivies au monde sur Instagram comme par hasard ce sont toutes les deux des personnes extrêmement musclées et donc il y a cette envie de ressembler un petit peu à ces personnes extrêmement musclées et puis il y a pour certains la recherche de la victoire c'est à dire que certaines personnes même si ce n'est pas au niveau professionnel ont la compétition dans le sang et ils veulent non pas participer comme le disait Pierre de Coubertin à la naissance des Jeux Olympiques le but n'est pas de participer mais de gagner et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner quitte à tricher parce que c'est de la triche évidemment quitte à tricher ils préfèrent prendre des produits pour avoir une chance supplémentaire de gagner donc voilà les raisons pour lesquelles les sportifs même au niveau non professionnel au niveau amateur décident d'utiliser ce type de produit bonsoir à tous je ne réponds pas à tout le monde je vous donnerai juste un petit exemple qui m'a fait très rire il y a deux ans environ j'habitais en Espagne et donc moi je fais de la musculation aussi et je savais qu'il y avait un concours qui était organisé dans le nord de l'Espagne et donc ce concours il y avait je crois 1000 personnes inscrites au concours et puis moins de 3 jours avant le concours le concours avait lieu un samedi je crois qu'ils ont annoncé ça le mercredi que toutes les personnes présentes au concours seraient auraient une piqûre seraient analysées pour savoir s'ils sont dopés ou pas le jour du concours il n'y avait plus que 15 ou 20 personnes présentes à se présenter pour le concours donc en fait il y en avait plus de 900 qui avaient décidé de ne pas participer parce qu'ils ont eu peur de ce contrôle anti-dopage donc vous voyez même au niveau amateur il y a un nombre énorme de personnes qui utilisent ce type de produit donc voilà pour les raisons pour lesquelles ils décident d'utiliser ce type de produit alors maintenant voyons les conséquences les conséquences je vous l'ai dit négatives de l'utilisation de ce type de produit alors il y a tout d'abord des raisons sanitaires des problèmes de santé des gros problèmes de santé il peut y avoir tout d'abord des problèmes je vous l'ai dit cardiovasculaires c'est à dire le coeur il peut y avoir des problèmes également articulaires parce que ces personnes font beaucoup plus de sport que leur corps ne peut supporter parce que comme ils prennent le produit ils ne ressentent pas la fatigue ils ne ressentent pas la douleur donc ils continuent à faire du sport alors que le corps lui ne supporte plus et au bout d'un moment les genoux flanches les chevilles flanches les épaules flanches etc. donc il y a de gros problèmes articulaires et certains sportifs sont complètement cassés à 35-40 ans parce qu'ils ont trop forcé tout simplement pour certains malheureusement ça peut aller jusqu'à la mort on a appris hier ou avant-hier qu'une bodybuilder américaine est morte parce qu'elle avait trop abusé de ses produits et elle est morte d'une overdose de produits anabolisants il y a également la dépendance à ces produits par exemple on peut devenir dépendant à la caféine moi par exemple avec les Monsters c'est vrai que plus j'en consomme plus j'ai envie d'en boire donc c'est quelque chose qui peut poser problème également cette dépendance aux produits comme la caféine comme les antidouleurs par exemple il y a des problèmes plus graves aussi comme par exemple la stérilité chez les hommes les hommes quand ils abusent trop de ces produits peuvent devenir stériles il y a également des troubles psychologiques les personnes qui prennent ce type de produit sont souvent très nerveux très stressés et il y a des gros problèmes de relation avec leur famille il y a de la violence du stress etc etc et puis une dernière conséquence c'est la conséquence judiciaire voire financière parce que si vous êtes attrapé si vous êtes pris avec des produits dopants dans votre corps vous pouvez être sanctionné financièrement mais vous pouvez être sanctionné également sportivement puisqu'on peut vous interdire d'accéder à des stades d'accéder à des clubs etc donc voilà toutes les conséquences qu'il peut y avoir alors pour finir les solutions les solutions il y a la possibilité de renforcer le contrôle antidopage c'est à dire de faire un contrôle suivi même pour les sportifs de bas niveau comme ils le font pour les professionnels c'est à dire avoir ce que l'on appelle un passeport biométrique je ne sais plus comment ça s'appelle exactement un passeport où régulièrement tous les 6 mois ou tous les 3 mois on a une piqûre une prise de sang pour savoir si on est dopé ou pas pourquoi pas c'est une solution qui coûte cher mais c'est une solution il y a également un meilleur contrôle des ventes des produits parce qu'il y a beaucoup de produits qui circulent notamment dans les clubs de sport des produits qui ne sont pas vérifiés qui peuvent venir de Chine qui peuvent venir d'Europe de l'Est etc qui sont de qualité médiocre et qui peuvent être extrêmement dangereux pour la santé donc il faut surveiller ce trafic qui existe ce marché noir qui existe de produits pharmaceutiques de produits de ce type là stéroïdes anabolisants et autres et puis autre solution alors là c'est la solution contraire il y a certaines personnes même dans le domaine professionnel qui disent et on peut finir sur une ouverture comme ça il y a des personnes qui disent nous savons tous que dans le domaine professionnel ils ont toujours une avance sur nous c'est à dire que nous on découvre dans leur sang des produits mais ils ont déjà inventé d'autres produits que nous n'arrivons pas à repérer dans leur sang donc ils ont toujours 6 mois ou 1 an d'avance sur nous d'ailleurs quand vous prenez Lance Armstrong le cycliste c'est Tour de France qu'il a gagné lui ont été retirés plusieurs années après parce que la science s'était améliorée et on avait gardé les échantillons de prise de sang ou d'urine et on s'est rendu compte quelques années plus tard qu'il était dopé mais à l'époque on ne le voyait pas donc on a toujours un retard sur eux donc plutôt que de dépenser un argent fou à faire des essais à prendre des mesures etc pourquoi ne pas dire tout le monde peut prendre ce qu'il veut chacun assume prend ses responsabilités vous voulez vous doper dopez-vous vous voulez vous tuer à petit feu tuez-vous à petit feu et tout le monde est au même niveau donc c'est une solution proposée par certains je ne dis pas que c'est la mienne surtout pas mais c'est une proposition faite par certains même dans le domaine professionnel en disant mais autorisez le dopage comme ça ils seront tous au même niveau ils auront tous les mêmes chances et en plus on aura du spectacle parce qu'évidemment tous les records vont exploser alors voilà moi personnellement je vous l'ai dit je fais du sport j'ai repéré des choses qui sont étonnantes alors pas trop en France mais les 4 ans que j'ai vécu en Espagne j'ai vu des choses incroyables j'ai vu des gamins j'appelle ça des gamins des adolescents de 16-17 ans moi j'y allais pendant l'été en vacances je les voyais donc à 16-17 ans ils étaient tout fins etc je les revoyais un an plus tard ils étaient plus larges que moi je les revoyais deux ans plus tard c'était Schwarzenegger donc on sait très bien que naturellement c'est pas possible d'aller aussi vite que le corps puisse se transformer aussi vite donc on sait que ces gamins prennent des produits anabolisants des produits dangereux pour la santé qui viennent dont on ne sait pas d'où donc ils prennent des risques énormes pour l'apparence pour ce que je vous ai dit tout à l'heure l'apparence physique le culte de la beauté donc est-ce que le culte de la beauté vaut de mourir à 30 ou 35 ans d'une crise cardiaque ou à 40 ans d'un cancer du foie je ne suis pas sûr que le jeu envaille la chandelle comme on dit en français je ne sais pas si vous connaissez le proverbe que le jeu envaille la chandelle donc voilà j'ai fini avec mon expression orale vous voyez j'ai fait très longtemps je ne sais même pas quelle heure il est il est oui j'ai mis plus de 20 minutes près de 20 minutes pour faire une expression normalement vous avez 7-8 minutes pour le B2 mais j'ai souhaité vous développer un plan beaucoup plus grand avec beaucoup plus d'exemples pour vous offrir plus de possibilités d'argumenter de donner des exemples mais voilà comment vous pouvez faire une expression orale alors maintenant je vais essayer de reprendre un petit peu les questions que vous m'avez posées et je vais essayer d'y répondre alors je reviens en arrière alors là il n'y a pas de questions il n'y a toujours pas de questions bonsoir merci bonsoir après qu'on s'arrête d'exercer le sport et de l'utilisation du dopage il y aura certainement des conséquences fatales sur l'apparence du corps évidemment évidemment je vais vous donner encore un exemple personnel d'une personne qui prenait dans une salle de sport où je m'entraînais en France une personne de mon âge donc qui c'était uniquement l'apparence uniquement la force il prenait des produits comme éphédrine et d'androlone donc dès qu'il se on le voyait une semaine plus tard il avait gagné 10 kilos il était énorme et puis un jour il a eu des problèmes physiques il a eu des problèmes de genoux etc parce que forcément il forçait beaucoup plus que ce que son corps pouvait supporter donc il a eu des problèmes de genoux il a eu des problèmes dans le dos les lombaires ont lâché il a fait une hernie discale etc donc il a dû arrêter le sport et 6 mois plus tard il faisait 150 kilos il avait pris du poids partout etc mais c'était plus du muscle c'était que de la graisse donc il s'est complètement transformé et il est devenu réellement un homme en surpoids un homme obèse donc toute la musculature s'est transformée en graisse quand vous voyez bon là c'est l'âge aussi qui fait ça mais quand vous voyez des acteurs comme Schwarzenegger ou Stallone quand vous les voyez maintenant qu'ils ont 65 70 ans évidemment ils n'ont plus la même constitution parce que le rythme n'est plus du tout le même ils ne peuvent plus supporter autant de sport qu'avant un homme comme Dwayne Johnson qui a 50 ans est lui encore bien conservé pour son âge mais comment sera-t-il dans 10 ans on ne sait pas Ruchana je lis au niveau de C1 on peut rencontrer les tels types de thèmes comme le dopage production oui bien sûr tout ce qui concerne le sport peut faire partie des sujets de C1 oui là moi je me suis basé surtout sur le sport non professionnel sport amateur mais vous pouvez également sur des thèmes sur le dopage dans le sport professionnel dans le sport vous pouvez tomber également sur les gros problèmes qu'il y a eu dernièrement avec le harcèlement sexuel notamment dans l'athlétisme dans la natation etc. aux Etats-Unis en France donc il y a eu des gros problèmes là-dessus donc ça peut être un sujet qui peut tomber la violence dans le sport le hooliganisme la violence raciste la violence homosexuelle etc. enfin pas homosexuelle mais homophobe donc contre les homosexuels violence raciste notamment en Italie pendant les matchs le hooliganisme notamment entre l'Italie l'Angleterre la Russie etc. ce sont des pays où il y a beaucoup de hooliganisme donc ce sont des sujets qui oui peuvent très bien tomber en C1 combien de temps ça vous prend de préparer un plan pour ce type d'expression orale à l'examen nous avons tout je suis habitué je dis ça je suis habitué donc moi un plan comme ça je l'ai préparé en 15 minutes je l'ai fait en 15 minutes je l'ai fait cet après-midi j'ai mis 15 minutes pour le faire mais je suis habitué c'est normal il ne faut pas vous baser par rapport à moi et puis comme je vous l'ai dit moi c'est un plan que j'ai développé énormément il y a beaucoup plus d'exemples que ce que l'on va vous demander le jour de l'examen donc vous pouvez normalement très bien le faire en 30 minutes mais comme je vous l'ai dit il faut anticiper il faut préparer les sujets à l'avance préparer le maximum de sujets faire des fiches donc vous voyez moi je me fais des fiches comme ça ça c'est une des fiches qui fait partie du manuel que je vends donc le dopage vous voyez le dopage alors là c'est le dopage professionnel c'est pas le dopage amateur dopage professionnel première partie histoire du dopage les caractéristiques les buts recherchés donc les causes les risques les dangers des exemples de pays ou de scandales ce que dit la loi et les solutions pour lutter contre le dopage donc j'ai fait plusieurs parties comme ça je me mets des arguments et puis comme j'ai déjà travaillé sur le sujet je le connais et puis si je tombe sur ce sujet là le jour de l'examen aucun problème une demi-heure c'est largement suffisant ça me permet de bien me préparer mais il faut anticiper et faire un travail préparatoire longtemps avant l'examen je trouve des problèmes en fonction de la littérature française sur tous les anciens romans tels que ceux aucun problème avec le DELF puisque vous ne pouvez pas tomber sur la littérature au DELF ce seront obligatoirement des textes journalistiques donc si vous voulez vraiment vous intéresser au DELF inutile d'aller lire Zola ou Jules Verne ou Balzac ça ne vous sera absolument pas utile moi personnellement je suis prof de littérature donc j'adore la littérature mais je ne vais pas vous embêter à vous obliger à lire du Balzac ou du Mauriac ou ce que vous voulez parce que ça ne vous sera absolument pas utile pour le DELF le DELF le DALF ce seront uniquement des thèmes sociaux économiques politiques moins environnementaux etc. des thèmes journalistiques donc ne vous embêtez pas avec la littérature en ce qui concerne le vocabulaire les structures linguistiques le sens général c'est vraiment compliqué de terminer un roman complet alors là bon même problème tout dépend des études que tu fais si ce sont des études littéraires que tu fais bon mais là je ne suis pas là pour parler littérature je suis là pour parler DELF ou DALF aujourd'hui DELF mais évidemment que la littérature est difficile évidemment que la littérature est beaucoup plus difficile qu'un texte journalistique évidemment parce que déjà on utilise d'autres temps on utilise le passé simple on utilise éventuellement même le subjonctif imparfait dans certains romans un peu plus anciens donc il faut connaître beaucoup plus de choses ils utilisent un vocabulaire beaucoup plus riche beaucoup plus formel donc évidemment c'est beaucoup plus difficile de lire un roman que de lire un texte un texte journalistique mais là encore pour le DELF ça ne vous sert à rien à votre avis comment s'améliorer en compréhension écrite je vais passer le DELF B2 en décembre grand merci d'accord comment s'améliorer en compréhension écrite malheureusement tout seul c'est pas facile il faut que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous corriger parce que bon écrire c'est bien il faut écrire ça permet de s'entraîner etc etc mais si vous n'avez personne pour vous relire ce que vous avez écrit et vous dire ben là t'as fait telle erreur là tu t'es trompé etc etc c'est pas franchement utile il faut que vous trouviez quelqu'un un ami un prof etc je suis certain que vous trouverez des personnes maintenant les réseaux sociaux sont extrêmement riches je suis certain que vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider à corriger vos travaux d'autres questions non dans ce cas là nous allons arrêter là pour ce soir demain je présente une demain c'est de la grammaire contrastive oh j'ai quelqu'un qui vient m'embêter demain je vous présente de la grammaire contrastive voilà demain grammaire contrastive sur français espagnol et puis donc vendredi je vous représenterai une autre expression orale de Delph B2 ce coup-ci nous travaillerons je vous mettrai le fichier demain pour vous fichier commencer à le préparer je vais vous parler de ça être citoyen européen avantage inconvénient est-ce donc en fait quels sont les avantages de la création de l'Europe ou les inconvénients de la création de l'Europe donc je vous présenterai ce sujet-là vendredi expression orale expression orale expression orale comment améliorer son expression orale le problème de tout ce qui est expression que ce soit expression écrite ou expression orale il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous qui puisse vous corriger si vous n'avez pas quelqu'un qui puisse vous dire tu parles bien je te comprends bien tu parles pas bien je comprends rien ce que tu me dis ou tu écris bien ou tu écris pas bien si vous n'avez pas quelqu'un qui puisse vous dire vous corriger et vous vous aider c'est extrêmement compliqué comment s'appelle le chat Mamoun elle s'appelle Mamoun c'est une chatte c'est une c'est une madame c'est une vieille madame ouais c'est une vieille madame de 17 ans oui tu sais qu'on parle de toi tu sais qu'on parle de toi elle est très gentille elle est très très gentille et puis j'ai un chien aussi ils s'entendent très très bien tous les deux mais voilà donc je vous souhaite une bonne soirée à bientôt donc demain pour ceux qui veulent travailler la grammaire espagnole enfin la différence entre la grammaire française et la grammaire espagnole et puis donc vendredi nouvelle expression orale de Delph B2 sur être citoyen européen d'accord bonne soirée à vous et à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501